Bonjour les cafardinos, on a une grosse 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 équipe là qui sont en train de se taper 1000 euros sera offert à une équipe amateur qui sera envoyée en LAN Voilà le couteau vient d'être remporté, on va commencer cette partie, on est sur Inferno Et c'est des équipes à plus de 3700 délots, voilà Je précise, équipe du subtop, championnat national et tout ce qui va avec Donc bonjour, on s'abonne et si vous voulez soutenir le projet, venez sur Twitch, vous abonnez L'objectif il est là, on espère atteindre les 2300 subs Donc je tombe sur toute la France pour soutenir ce projet français qui met en avant les Français Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market Et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent Le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple Il y a d'autres modes de paiement bien sûr Vous avez dans la description mon lien de parrainage Ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins Bonne vidéo les frérots La team en CT, pour ceux qui ne le savent pas, je la présente rapidement C'est une équipe du subtop qui participe au championnat national en France Et là ils ont perdu le knife, ils vont commencer terreau les gars Et en face c'est 2000 et quelques délots aussi Il y a des mecs à 3000 délots en face et la moyenne elle est à 2200, 2500 délots C'est pas des noobs, donc on va voir un petit peu ce que ça donne Rapidement on voit, on part à 2 bananes, 3 en A tranquille On a notre ami vibes côté B qui certainement doit avoir du stuff Oulala on investit le mid très très fort là Oui oi 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 On rentre dedans de direct là côté terreau Voilà on a le crossfire, ça choque un peu Je rappelle qu'il est 13h Que dans l'univers du gaming 13h c'est comme si c'était je sais pas 4h du matin 4h du matin pour un travailleur normal Donc il y a moyen que les mains soient froides Et que c'est l'échauffement Et personnellement moi je peux vous assurer Que je préfère commencer terreau dans mes débuts de matchs, dans mes débuts de tournois et tout Parce que ça permet de se mettre en jambe, le terreau c'est toujours un peu plus facile Tu peux jouer un peu plus pack et ce genre de truc et tout Donc là c'est la première game de la journée C'est la première partie, là on est 4v2 désormais côté terreau Les CT sont partis carrément écho comme vous pouvez le voir Et le pistol est remporté par les terreaux Et honnêtement je préfère réellement potentiellement commencer terreau mes débuts de tournois moi en tout cas En CT, faut être chaud T'es là tu réceptionnes des rushs, t'es pas trop là et tout Je sais pas si vous avez déjà participé à des tournois Mais pour le coup moi je trouve ça vraiment difficile Les débuts en CT Après je parle des matchs de poule quoi Les débuts des tournois quand je vais en LAN et ce genre de choses Ou les qualifieurs Après non, sinon quand t'es chaud et tout Bon sur une match comme inferno je préfère commencer CT Donc là on peut voir Il y a de la flash support Pour ceux qui ne savent pas C'est de la flash support pour prendre la banane On a un contrôle carré des terreaux Comme vous pouvez le voir ça joue très très bien C'est du mix de bon niveau Là on a carrément de la smoke pour prendre la longue Déjà la part investie par les terreaux Le contrôle map middle Ohlala à 1.20 ils ont pris toutes les zones et tout C'est con de l'écho bien évidemment Mais ça permet de jauger le rythme Ils sont très agressifs Très paqués Mais au moins ils ont quasiment entamé tout le contrôle Et Hock regardez Hock Ohlalala faut se mettre sur Hock Hock déjà infiltré au niveau de la charrette Hock de toute façon dès que c'est de l'écho vous inquiétez pas Là il flash Il flash leur pote Il va le chercher parce qu'il a eu l'info Il va libérer de l'espace à ses coéquipiers La gangbang qui passe Ça ça s'appelle une gangbang pour ceux qui ne savent pas Donc on va sur la longue et tout Contrôle map C'est travaillé ça les gars Enfin je suis désolé La petite flash de Hock aussi Pour ceux qui ne le savent pas Voilà vous la mettez ici En gros ça flash le pit Ça veut dire que La flash peut être là où je suis moi Et donc pour ceux qui veulent déclencher au niveau de la longue Ici au niveau de la pleine Bah ça leur ouvre tout le pit Voilà donc lui il était blanc Il a eu l'info Hock il est parti le charger Donc eux ils sont là Ceux qui sont là sont pas blancs Celui qui est cimetière aussi S'il regarde en face il est pas blanc Mais s'il y a des mecs BP qui regardent la longue et tout Bah il y a la flash aussi qui pète Donc la flash est très intéressante de la part de Hock Et on peut voir que là il y a beaucoup de rythme Il y a beaucoup 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 de rythme C'est vraiment travaillé là On va aller les interviewer après Je précise également Il y a 1000€ à la clé 1000€ Peut-être plus Franchement peut-être plus 1000€ c'est peut-être un peu léger Pour envoyer des joueurs en LAN Avec des conditions plutôt correctes Voilà flash de contrôle map pour Ems Peut-être il a vu un make short Je crois qu'il a vu un make short Pourquoi j'ai vu un bras non ? Je suis pas sûr On va se mettre sur mon ami Halo Allez Halo on va voir Pourquoi je me mets sur lui ? Parce qu'il a la longue Il a la responsabilité de la longue A une 30 là il dézone le mid Ce qui met en échec le contrôle map Voilà on a vu qu'il voulait y aller Mais ils vont y aller Ils vont y aller On a toujours cette petite smoke longue Pour isoler Halo Comment il réagit ? Il retourne sur la plaine Ce qui est logique encore une fois Forcément Mais là en réaction Il faudrait que le binôme joue ensemble Moi j'aime pas trop ce genre de setup Où ils sont 1, 1 et 1 Voilà on voit qu'il y a un isolement J'aime pas trop ça Parce qu'en plus là le contrôle map Est en train d'être effectué On a pris la short Chill il a un taux de réussite aussi Pour son contrôle banane Oui c'est carré de ouf Moi j'adore ça On peut voir que tactiquement Pour l'instant il laisse beaucoup trop d'espace Les CT Moi j'aime pas du tout la passivité des CT Comme je vous ai dit Les débuts de match et tout C'est rentré dedans Et regardez Et regardez Ils ont explosé directement en s'infiltrant Ils se sont juste infiltrés Et les mecs ont été naïfs de ouf Il y a eu 2 balles 2 balles 2 balles C'est à dire que là on est avancé En slow en slow en slow en slow Et le mec a pris 2 balles Donc pour le coup Passif Trop passif Et là qu'est-ce qu'il se passe Ils vont écho Logique Et là Pour moi déjà Les CT Il y a un problème au niveau de la défense Ils sont trop passifs Ils sont trop scolaires Ils sont trop académiques Je saurais pas comment expliquer Avec d'autres synonymes Mais voilà On voit Notre ami Halo Qui se fait se moquer ici Bah voilà Il tourne ici Là on est 1 1 1 Ouh là 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 On va carrément faire tomber les mecs On fait tomber toutes les armes en plus Trop scolaires Trop passifs Trop académiques On laisse trop d'espace On laisse beaucoup de rejouer Faudrait peut-être un peu changer de rythme Côté wireless Sauf que là en fait Le rythme Il appartient à l'équipe terreau C'est à dire que Ils peuvent anticiper Le fait que ces mecs là Vont désormais vouloir On va dire Jouer un peu plus agressif Bah Poche la banane par exemple Ou ce genre de truc Je pense que le prochain round Normalement les CT S'ils sont intelligents Devraient changer de rythme Au niveau de la banane Putain mais le contrôle frère A 1.30 Les mecs Ils sont déjà dans l'appart Enfin à 1.40 Déjà dans l'appart Contrôle et tout Abusé Abusé Tu es abusé Voilà on a un petit boost boiler Regardez la réaction de Hems Qui veut mettre la hache au niveau du boiler Et il y a de la com Les mecs sont réactifs On a un contrôle raté là De Comment il s'appelle De ce monsieur là Ce gros nul C'est qui ce gros nul Je veux le nom de ce mec Là il est tout seul banane Il perd une arme J'aime pas ça Et voilà Derrière regardez l'arme qu'il a perdu Regardez l'arme qu'il a perdu Donc là on peut dire merci à Jean-Michel Je pousse compte de l'écho Voilà C'est un énorme erreur Ça je déteste voir ça C'est chill Voilà chill Tu es un mauvais joueur Voilà je tiens à te le dire T'es en écho T'es pas obligé d'aller banane tout seul Tu permets de perdre ton arme Tu permets derrière OCT De prendre ton arme Et de faire un deuxième Un deuxième Ça impacte un peu l'économie quoi Tu vois Là t'aurais pu gagner de l'argent Ou ce genre de choses Le contrôle Et on a même pas de changement de rythme Côté banane Ah si Un peu Mais bon Le truc c'est qu'ils y vont pas à fond quoi Donc là ils ont déjà tombé tout leur stuff Regardez les CT Ils sont mis en échec encore une fois Vous avez pas l'impression Mais moi j'ai l'impression qu'ils sont en échec Parce que là regardez les CT On a Donc c'est qui les défenseurs Et le contrôle mid Et ils vont trop vite les terros Regardez Oc Oc il donne tellement d'espace Très agressif Le contrôle nécro banane Attendez On a quelqu'un qui se réagresse au niveau de la short Et Oc il est en train de le punir Putain je l'ai vu Je l'ai raté les gars Je suis désolé Donc Oc qui était Qui était boiler Qui gardait le contrôle short Le mec a repris Le tu Yuno qui fait le kill Oh ils se font écraser Ils se font écraser Ils se font écraser Ils sont trop passifs les CT Trop 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 passifs Vraiment C'est pas une différence de niveau individuel C'est pas une différence de niveau tactique et tout C'est juste que là les terros Je vous jure qu'ils vont trop vite Ils prennent trop d'espace Trop rapidement Trop facilement Ils sont jamais contestés Y'a jamais de bagarre tactique Ne serait-ce que tactique T'es pas obligé dans CS De faire la bagarre individuelle Mais tu peux Call des stratégies un peu Supériorité numérique Être à 3 bananes par exemple Être 4 middle Là voilà ils sont 4 middle Mais ils sont en écho Les CT Il faudrait faire des Des contre boosts Un mec anti flash et tout Faut deny quoi Peut-être des flash peek Peut-être un peu du jeu de stuff aussi De la mollo De la HE mieux timée Regardez On a déjà encore un mec Qui c'est ? C'est Oc ? Non c'était Yuno et Oc ? Voilà regardez Regardez bizarrement Ils sont plus agressifs Plus paqués Même en écho Ils arrivent à faire des échanges Sauf que derrière Regardez la réaction On est banane Advanced il est tout seul Et il joue vraiment full retake Il est dans la ruine Donc c'est vraiment pas mal J'ai bien aimé Là j'ai bien aimé Ce changement de rythme Côté CT C'est comme ça qu'ils gagneront C'est pas autrement Là il s'applique Il s'applique Oh magnifique Magnifique Ils vont mettre l'écho Ils vont la mettre Allez j'espère qu'ils vont la mettre Voilà on s'attend On s'attend tranquille On s'attend Monsieur Advanced On s'attend Ok Chill qui grignote un peu trop C'est normal C'est du 2v4 Peut-être il veut gagner Un peu de temps Allez Nekro 1v3 Il en fait 1 1v2 désormais Il reste 2 flash et 1 molo en plus Petit contrôle Petit contrôle décale 1v1 désormais Il sait pas où est le last Ta flash Mets ta flash Gagne du temps Mets toi une molo à droite Par exemple La gestion du stuff Nekro Nekro qui gagne du temps Qui met le 1v3 Et il n'y a plus de temps Donc il le remporte On peut dire encore Que Chill a fait de la merde là Euh non Chill Pourquoi Ça y est il m'a persécuté Le frérot Chill Chill push la ruine Parce qu'il veut faire du Il veut rétablir la balance C'est de l'écho Euh Mais là pour le coup Nekro joue très très bien Sur 1v3 Et très mauvais Euh De la part des CT Advanced Voilà c'est Advanced Qui repush Alors qu'ils étaient 4v2 Vaut mieux jouer un 4v2 Qu'un 3v1 Voilà au cas où Mais là il y a du rythme Allez voilà On fait une double molo On fait une burning Sauf que ça sert à rien en fait Votre burning Depuis tout à l'heure Ils vous mettent la smoke devant en fait Faut la prendre Et on a encore un 5v4 Ems qui vient de faire un kill Nekro qui est déjà dans le pit Mais monsieur il est une 30 Il est dans le pit Même moi j'arrive pas à suivre le rythme Je sais pas si vous vous rendez compte Là c'est compliqué Les CT là sont dans la merde Encore une fois ils vont devoir écho You know qu'il va avoir un gros gros rôle ici Hawk il va devoir aller le rejoindre Allez Hawk faut se bouger le cul Hawk il est en plus left Qu'est-ce qu'il nous fait Hawk Y'a sa doronne qui l'a appelé pour un couscous Qu'est-ce qu'il nous fait Les traseurs Donc peut-être c'est l'heure du repas Je sais pas Monsieur Il prépare son spinbot Tu peux mettre la résolution en 1080p Non Peut-être si tu t'abonnes tier 3 peut-être Oh là you know qui va aller dézoner Comme ça la triquesse On va aller se regrouper Pour aller les faire tomber Peut-être un peu plus tôt Fallait y aller Fallait y aller peut-être plus tôt mon ami Ouais Là ils vont faire Ok Bon round Bon round Bon side Bon side De la part de fantastique Mais pour le coup les CT là Allez changez de rythme Faites-moi un truc Soyez mobile Soyez plus agressif Contesté Je vais essayer de me mettre dans la peau des CT Mais le problème c'est que Quand je suis dans la peau des CT Ça passe à part C'est tellement rapide Le contrôle map d'hétéro là Depuis tout à l'heure On suit pas du tout Voilà on a Allo Voilà y'a un petit changement Là y'a un petit changement Là on pêche la part Allez On pêche la part Tranquille Juste un setup agressif Pas besoin d'aller plus loin Parce que comme vous pouvez le voir Y'a un frérot qui contrôle ici Et c'est Nécro On a fait le contrôle banane 1 minute 30 La banane est investie Allez soyez en réaction Vous êtes 3 Faut y aller Y'a beaucoup d'informations banane Ils vous baitent là Nécro Ils vous baitent Oh putain ils vont déclencher Dans les smokes Vous vous rendez compte De ce qui est en train De se passer là Ils ont les infos Ils ont le temps Ils vont juste attendre Un petit kill dans la smoke On a vu un peu son arme dépasser Et là derrière Ils se font Mais outré Là changement de rythme Tout à l'heure c'était apart Maintenant c'est la banane Le rythme est totalement maîtrisé De la part des terros Ils ont le rythme Ils ont la tendance C'est le truc du tas Toujours un coup de retard Et tout C'est pour ça que franchement Je l'ai dit Dès le début Moi je n'aurais pas aimé Comment c'est c'était Je vous jure que je n'aurais pas aimé Comment c'est c'était J'ai vraiment failli perdre Des tournois à cause de ça J'ai commencé c'était Je me faisais rouler dessus 6 ou 7 zéro Par des noobs Genre vraiment Des mecs qui étaient juste forts individuellement Mais qui nous rentraient dedans Qui nous rentraient dedans Parce que le skill individuel Tout le monde l'a en fait Et on se faisait rentrer dedans Et on n'arrivait pas On tenait pas le rythme de la game Et derrière On mettait des pauses Et tout machin Et on arrivait à remonter petit à petit Et on gagnait Genre des 16-13 Des 16-14 Contre des équipes Qu'on est censé dominer Beaucoup plus largement Et là c'est peut-être Un peu ce qui est en train de se passer Wireless Ils vont s'en vouloir Je pense D'avoir commencé CT Là on a une agression middle Ok Changement de rythme C'est pas mal côté CT Nekro Qui derrière en réaction Arrive à faire un kill 2 kills Parce qu'il les prend dans le cul Pour ceux qui l'ont pas vu Il est arrivé par le M2 Bon Est-ce que Hawk Il s'est mis en plus left Quand t'as ouvert la map Bah le problème C'est que Hawk Il a stream snipe Alors Quand il gagnait le round Quand la bombe Elle était posée C'est ce que t'es en train de dire Ca n'aurait aucun sens Parce que tu penses Qu'il aurait pu stream snipe Une fois que le round est gagné Je crois qu'ils étaient 5v2 Je crois déjà La bombe était posée Et tout ça Donc je ne pense pas En plus je connais ces joueurs là Il n'y a aucun intérêt A faire du stream snipe On est encore en écho côté CT On va faire un 5 stack Directement Chill et tout Mais regardez à une 40 Une 40 C'est direct Control map middle Molo shore Regardez le contrôle C'est très très carré Hop Flash Flash Astralis Les mollos Oui oui Allez mettez moi une écho Allez s'il vous plaît les gars Non faut pas se montrer Là expliquez Bon regardez C'est 5v Ok Monsieur Psyx Qui derrière fait le taf Là il a pas besoin De swinguer comme ça Là juste il se cache Et merci au revoir S'il se fait mollo Il sort S'il se fait pas mollo Bah juste il gagne du temps Et derrière On est en réaction Côté banane Bien joué de leur part 4v2 Est-ce qu'ils vont le mettre Allez on est en réaction Les gars Allez les gars 3 2 1 On push tous la short Allez on push la short Allez ils sont 4 Et ils se chient dessus Ils sont terrorisés Ils sont terrorisés les CT Tellement que le rythme Ils arrivent pas à le maîtriser Qu'ils se font un peu dominer Depuis tout à l'heure Regardez 45 secondes 46 secondes 46 45 Ah ça y est C'est bon On a décidé d'avancer Vous vous rendez compte 10 secondes 15 secondes De délai dans leur cerveau Pour comprendre Qu'il faut au moins Prendre l'initiative Ils sont 4v2 Ils sont en supériorité numérique De fou Faut se faire confiance Et là il n'y a plus de confiance Il n'y a plus d'éléments De motivation Ou de bien-être C'est compliqué 4v2 C3 c4 Classique Donc là c'est Chill Qui va faire le taf Je pense C'est pas à toi De prendre la première vision C'est à ton pote Donc dès que lui va tirer Lui va décaler Ok Et là maintenant il décale Ok Et derrière 2 kills déjà gratuits Petit HE pour gagner du temps Voilà Et bah allez 4v2 Merci au revoir Classique Scolaire Académique C3 c4 Et là encore une fois Les CT peuvent s'en vouloir Parce qu'ils sont hors timing Les mecs se sont positionnés Les mecs ont placé la bombe Machin et tout Facile quoi Vraiment facile Vraiment facile Et c'est normal Et c'est pour ça Je me mets sur le mec C4 parce que je sais Que c'est lui Qui va faire le taf A ce moment là Ok Qui flash support Pour la prise banane On peut voir déjà Que les mecs Ils sont blancs Donc ils ont dû reculer Juste avec une flash Ils sont contestés les mecs Et Hock derrière Il avance avec Ames Dans le mid Ça va vite Ça va vite Ça va vite Ça va vite Voilà on a l'info On contre On y va sur les smops Ouais Quand même Quand même Voilà Punissez Punissez Mais il n'y a que du 1 point Allez vibes C'est à toi de jouer mon pote Allez vibes Allez vibes Allez Il ne faut pas avoir peur Allez vibes Regardez Regardez le timing Mais Mais monsieur vibes Il a laissé son pote mourir Avant de tuer Il faut y aller plus tôt Vous vous rendez compte A quel point ils sont lents Sur les rotations Ils comprennent trop Trop tard Ils comprennent trop Trop Ils comprennent tout Trop tard En fait Ils ont 3 secondes de délai 4 secondes de réflexion 4 secondes de peur C'est les secondes La réaction La lecture de jeu Et Chili Qui fait le tour Et qui les flanque en plus C'est un carnage Je rappelle les gars Que les CT Que vous voyez C'est du 9L10 Félicite 3000 délots La moyenne Elle est à 2500 2600 délots C'est pas des noobs C'est juste que le rythme N'est pas là La confiance n'est pas là La réaction n'est pas là C'est ce qui fait La différence Entre les bons Des très bons Des excellents Et des top joueurs C'est la réactivité C'est pas le skill individuel C'est la compréhension C'est la lecture du jeu C'est le positionnement Tout ça Donc là ça y est On a pris un contrôle banane Enfin Enfin Voilà enfin On y va Sauf que derrière Regardez Oh la 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 Putain j'ai retour Windows Ok 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 déjà Regardez Ok Ils sont déjà là Regardez Ils sont déjà en réaction Regardez la réaction C'est exactement le mot Ils se sont fait prendre La banane Regardez Regardez Ils sont déjà là Indice J'ai eu le temps De retour Windows Je suis revenu Le Le Vous vous rendez compte C'est dur C'est dur C'est dur de vivre ce match Parce que franchement Je pensais vraiment Qu'il allait avoir plus d'adversité Je pense que c'est un mauvais choix De commencer c'était Moi personnellement Je resterai Je camperai sur ma position La flash est mauvaise C'est dommage C'est la confiance Là je pense que les mecs Se font écraser Ils sont terrorisés Et tout Il y a le stream aussi les gars Ça fait peur de jouer Avec le stream ouvert Croyez moi Vous ça vous paraît facile Moi ça me paraît facile Parce que ça y est J'ai connu ça Et tout Mais je vous jure Que la pression Peut faire des trucs Peut faire des trucs Incroyables Regardez Hock Hock il a un putain De pouvoir de contrôle Incroyable Et là on a double kill Bon après c'est de l'écho les gars Mais derrière la banane Est investie Nécro qui va pouvoir Prendre son appart Hock qui est en contrôle Qui commence à prendre son mid Il y a un échange Qui va être fait Au niveau du mid Putain mais regardez Hock il arrive à prendre Deux kills C'est abusé Il surjoue les duels Et tout Nécro en réaction Il sait que le last Est votre cul Il donne l'info Il va se faire flanquer De tous les côtés Et merci au revoir Je dis que c'est de l'écho Mais il se passe la même chose Quand c'est pas de l'écho C'est vrai Mais c'est pour vous expliquer Que le rythme Le rythme d'un jeu C'est ce qu'il y a De plus important En équipe Le rythme d'une partie La cadence Que vous allez mettre Dans le jeu Jouer lent Jouer agressif Mettre une deux temps Faire des fakes Passer par la droite Passer par la gauche Délaisser la banane Allez apart Là les CT Ils savent plus Où donner de la tête Ils sont tout simplement Submergés Ils ont trois temps de retard Regardez Regardez Ils sont pas contestés Mais qu'est-ce que je vois Mais une 40 Y'a rien Y'a pas de smoke middle En réaction Les mecs se shit Au niveau du BP Archi passif Depuis le premier round C'est comme ça Et c'est ce qui leur pose Ce problème en fait Au CT Ils ne savent pas contrer ça En fait C'est un style de jeu Qu'ils n'arrivent pas à contrer Et ça parce que Les terreaux le font Parce qu'ils savent Qu'ils ont de l'espace Donc ils continuent De jouer comme ça Moi j'aurais aimé Voir les terreaux Avec de l'adversité Avec se faire bloquer Se faire contre Là j'aime bien Réaction triple short Voilà Dans la short Sauf que là On a investi un peu Le spawn CT La banane Ils ont été renfermés Enfin les mecs du B Ont renfermé le spawn CT Voilà Là il y a eu de la réaction Et là Tout de suite Ça se passe mieux Là on a déjà Une grosse erreur De Halo Qui se montre En dessous du préau Simbad là Il va avoir un gros rôle Il faut qu'il les enferme Voilà c'est bon Allez On les applaudit On les applaudit C'est le comeback C'est le comeback Mais regardez Il y a juste un peu Il y a juste un peu De réaction Mais genre immédiate C'est pas avec 4 secondes De latence Dans ton cerveau En fait C'est en mode Ils ont Ils ont investi La longue Le spawn CT Tout de suite Les 2 qui étaient BP Ici que j'ai dit Qu'ils étaient passifs Voilà Le mec Pete Il a dit Les gars Reprenez la short Voilà Ils ont fait des kills Eux Ils ont réagi direct Au niveau du spawn Et derrière Merci au revoir Voilà On a un pick banane Qui est pas mal Simba qui bloque la banane Voilà Là On a 2 rounds sur 2 Où les timings sont bons Soyez mobile Voilà Soyez libérés Jouez comme si vous étiez à la maison Faites vous plaisir Vas-y on reprend la short frérot C'est des échanges Qu'il faut qu'il y ait Tout ça en fait Et là depuis le début de la partie Je vois que les CT Ils sont Caca dans leur culotte Au fin fond du spawn Et au fin fond du spawn Et puis c'est tout Là on a de la réaction Mais regardez Il y a de la mobilité Même en 4 contre 3 On décide de laisser Vibes tout seul Advance il a la longue Ici on a une double ligne Ça j'aime beaucoup ce setup C'est le setup de électronique Ça c'est le setup de électronique Double ligne short Là il est en poste Jésus Advance Voilà Donc Jésus Pour ceux qui savent pas C'est ça en fait Parce que ça C'est un petit hôtel Voilà De prière Juste en petite info Comme ça décale l'épaule Ça passe longue Voilà il bloque la longue Tranquillement Ici on est en double short Tranquille Allo qui rate son shot Mais il donne l'info Au moins Petite flash Petite contre stuff De Psyx Voilà Tranquille On est là en bloc On se laisse On se laisse pas submerger Petite flash dans la longue Pour son pote Y'a du mouvement Y'a du mouvement Y'a du mouvement Faut en faire un Faut en faire un Faut en faire deux Il est où Il est où leur pote Advance Oh Advance Qui ne creuse pas la smoke Vous voyez la Advance Là il se shit dessus De la smoke Alors qu'il peut reprendre Dans la smoke Et le 2v4 Qui peut être mis Attention Le 2v4 Qui peut être mis Putain s'il vous plaît Mettez le rune là 13-2 les gars 13-2 pistole Faites moi vivre Un bon side terreau Montrer un peu D'agressivité C'est dommage Parce que là Pour moi c'est Advance Le problème Là Long Il doit conteste la short Oh putain Aims qui fait le kill 14-1 14-1 14-1 Bon je vais pas faire un point Sur les stats Chill Très très chaud Alors que tout à l'heure J'ai dit que c'était Une grosse merde Mais statistiquement Il est halal On va voir la DR un peu Moi je trouve que Hawk avec seulement 9 kills Je trouve qu'avec seulement 9 kills Hawk a été très impactant Allez Regardez Regardez 5 middle Regardez le rythme Regardez tout de suite La philosophie Regardez la philosophie C'est une philosophie Contre une autre Regardez On est encore en contrôle map Au niveau du pont M2 Il y a un 3 au spawn de terreau Regardez la philosophie C'est En fait Regardez Regardez J'espère qu'ils vont se faire punir Ça c'est de l'insolence Ça Et ils sont très Mais non Mais qu'est-ce que je vois Ça c'est de l'insolence Ça c'est de l'irrespect Ça c'est on vous pisse dessus Banque de noobs Tu vois quand tu cours sur des noobs Comme ça Banque de noobs On vous pisse dessus Là c'est clairement Là c'est clairement Ce qui s'est passé C'est clairement ce qui s'est passé Putain les gars J'ai KRL qui m'offre Merci Merci Seb Je te fais un bisou gros Et 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 Merci Et bienvenue à toute l'étouffe Merci beaucoup pour le host J'ai pas vu Je m'excuse J'étais concentré de fou dans le bordel C'est un 15-1 frère On se fait enculer Genre C'est incroyable Je voulais un peu d'adversité Mais là On va les interviewer Ça va être incroyable Voilà Donc derrière On a pris la banane Voilà Tranquille On est en train de survivre Voilà on est en train de survivre Regardez On fake Regardez Regardez On fake le plantage Ça ça vous montre à quel point On a peur Genre Il y a une graine là dans leur cerveau Qui a été plantée Du De la terreur Voilà de la terreur Juste de la terreur en fait Allez fais moi Fais moi rêver Je mets des pépites Essaye 16 16 à 1 Merci d'avoir suivi la vidéo J'espère que vous avez kiffé Si vous voulez soutenir le projet Venez sur ma chaîne Twitch Et il faut s'abonner Et si vous ne voulez pas soutenir le projet C'est pas grave Kiffez tout simplement Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz